Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer avec du football bien sûr et le championnat national de la Ligue 1 qui s'est poursuivi hier avec deux rencontres jouées au stade de Martyr de la Pentecôte pour le compte du groupe B, un groupe dominé par un promu. La formation de la AF Ange Vert qui a tenu en échec la formation du Daring Club Mutemabembe sur le score d'un but partout. Les Ange Verts sont passés tout proches de l'exploit devant le Daring Club Mutemabembe. Après l'ouverture du score à la 54ème minute de Moukoko Monga, il a fallu attendre la 87ème minute et une erreur du portier de cette équipe verte pour voir le Daring Club Mutemabembe revenir au score grâce à un junior Aboukone qui a inscrit un but sur un coup franc. Ça fait désormais 6 matchs sans défaite pour la formation d'Ange Vert qui, je l'ai dit, a répris la tête de ce groupe B avec désormais 10 points. Et Ange Vert reste la seule équipe invaincue de ce groupe B. Mais il y a quand même une déception dans le chef du staff technique suite justement à cette erreur du gardien qui a amené l'égalisation du Daring Club Mutemabembe. Et on va écouter le coach Robert Bambambe. Et on va écouter le coach Robert Bambambe. Et on va écouter le coach Bambambe. Je suis en mesure d'un résultat et voilà. Et moi je me rappelle qu'on a répondu à quelque chose qui est avec la base pour la vie. Je ne veux pas dire l'expérience, c'est une erreur de vie. Je pense que ça, c'est une erreur de vie. C'est un peu, c'est par rapport à l'erreur effectivement moi du terme d'un groupe qui a donné des difficultés. Mais je pense que mentalement les enfants, je sais que pour tout le monde, vous avez dans les pages du tableau, vous restez concentré jusqu'à la fin. Tant que vous flammez un instant, ça peut vous payer un cache contact. C'est une erreur de ma tension, c'est une erreur de votre vie. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AF Angevers, Robert Mwamba, de son côté de Daring, le Motema Pembe, et 8e au classement après ce nul, 7 points désormais pour le Daring, le Motema Pembe, après 6 matchs joués également, donc les Immaculés ont nourri de regret après le nul enregistré face à la formation de Angevers, leur coach Mohamed Souleymane Fati a indiqué que son équipe s'est procuré beaucoup d'occasion dans cette rencontre, mais pas du tout concrétisé. C'était là le coach de la formation de Daring, le Motema Pembe, Mohamed Souleymane Fati, sûr de propos traduits, et avant cette rencontre, l'AC Rangers s'est refait une santé en écrasant la formation de FC Céleste sur le score de 4 buts à 0 grâce au doublé de Molia, Niosancia et Silva Chitengue, désormais co-meilleur buteur du championnat avec 3 réalisations, Silva Chitengue qui a donc inscrit 3 buts avec Rangers, le même nombre de buts marqués par Bioko de Céleste FC et Meshak Massengo du cercle sportif d'Ombuscoe. Et grâce à cette victoire, la formation de Rangers quitte la dernière position de ce groupe B et grimpe à la 11ème place avec 4 points après 4 matchs joués alors que Céleste qui a enregistré hier sa deuxième défaite de suite n'avance plus et est d'ailleurs 10ème au classement avec 6 points. Le classement justement de ce groupe B est trop serré avec les équipes qui se tiennent à 3 points seulement entre la première et la 8ème place. Chaque erreur peut donc coûter cher au classement de ce groupe B et le championnat doit en principe se poursuivre ce mardi dans le groupe A avec le match entre Blessing et Chingongu. Et demain mercredi, 2 rencontres sont prévues, Dauphano, Armani, Maï, Nyo et puis aussi Renaissance et Nyojak. Vous suivrez le match entre Renaissance et Nyojak en direct sur les antennes de Top Congo FM. Allez, on va parler toujours football, mais on parle des équipes nationales de la RDC. Oui, puisque c'est un mois de novembre chargé pour les Léopards de la RDC, toutes catégories confondues. On parlait bien des Léopards, messieurs. Oui, puisque outre les seniors qui vont jouer 2 matchs au cours de ce mois de novembre le 16 et le 19, respectivement contre la Guinée et contre le Tiopi pour le compte de 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les U20 joueront également 2 matchs. Et ce sera lors d'un stage, un court stage en tout cas en Arabie Saoudite. Ce sera justement contre l'équipe U20 de l'Arabie Saoudite le 16 et le 19 novembre. Le 2 matchs vont s'est joué à Jeddah et à l'occasion, une liste de 30 joueurs réténus a été publiée hier par la Confédération Comolaise de football pour l'association. On a comme gardien, Tutu Ryan, Ujudi Aike et puis Papaka Yohan comme défenseur. Mabete, Philosophé, Kalongé-Dieu, Salomou, Cédric, Tien, Tena, Christyvi, Moukandila, David, Wilangisak, Jilanda, Daniel, Dylan, Vanky ainsi que Gabriel, Shinani, Combuterra, Kevin, Makoko, Berdy, Matukala, Dieu, Lukombe, Curtis, Nolan, Aoka, Jules, Efouelé, Frédéric, Estras, Makoussi, Messi, Moubundou, Idongo, Eugène, puis comme attaquants, Ntandalu, Kisa, Samuel, Talassi, Tony, Lufuiku, Isaac, Ebouma Wider, Kayombo, Axel, Issa, Shabani, Bin, Matubou, Ibrahim, Mboko, Johan ainsi que Pongeli, Vavordi. Voilà donc pour ce qui concerne ce stage de la U20. Je rappelle qu'ils vont préparer leur Coupe d'Avret des Nations prévue en 2025 et qu'ils seront des retours dans cette compétition après plusieurs années d'absence. Ce sera en 8 ans en 2025, qu'un absence, puisque la dernière participation de la RDC à une canne U20 c'était en 2013, outre le U20. Il y a également le Léopard d'Aprime qui sont en train de se préparer en prévision de leur double confrontation contre le Tchad au mois de décembre prochain. Ce sera pour le compte éliminatoire du championnat d'Avret des Nations 2024, qui aura lieu en 2025 auquel il y a en Ouganda ainsi qu'en Tanzanie. Les Léopards ont commencé un stage depuis le 2 novembre dernier. Il y a un stage qui va aller jusqu'au 9 novembre courant. Ils sont donc au nombre de 32 joueurs qui sont présents ici à Kinshasa dans ce stage. Et après le désistement contre le renoncement de la Espanie Maïnuante, on voit ici 8 joueurs convoqués pour ce premier stage. Le staff des clics dirigé par Otis Ngoma avait fait appel à 4 autres joueurs. Kalou, Mokonsi, Delopopo, Mwimba Kapanga de Rangers, Mouké Kitoko de la Ségouya Sport, ainsi que Jacques Hongkongu de la formation de Blessing FC. On quitte le football pour parler en balle. Nous sommes à quelques jours seulement du démarrage de la Coupe d'Afrique Nation Seigneur-Dame RDC 2024. 22 jours plus précisément pour le coup d'envoi de cette compétition. Et dans le groupe de la RDC, il y a une joueuse qui aimerait jouer une nouvelle finale du Coupe d'Afrique. Il s'agit de la capitaine Christiane Moississa, qui était déjà présente lors de la finale jouée en 2014 contre la Tunisie. Elle, qui est aujourd'hui à sa 22e année en équipe nationale, puisque sa première sélection, c'était en 2002. On va l'écouter. Ma première sélection en 2002, la Cannes en Algérie. Avec la sélection, j'ai joué la finale contre la Tunisie. Pour moi, c'est très 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 beau. Comme on l'a dit à chaque fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est la première vraiment au pays, vraiment, qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le peuple congolais. On a besoin vraiment que tout le monde vienne nous soutenir. Qu'elle soit un footballeur, un balleur, tous les amoureux du sport vienne nous soutenir. On a besoin de vous. Boutos à la Namaka, c'est vraiment... Il faut qu'on tous a vraiment n'a pas besoin d'un simon, d'un buisson, qu'on a repoussé les boussots. Voilà, c'était la Gris. C'est ça, la légendaire capitaine de l'équipe nationale féminine de la République. Democratique du Congo. Je rappelle que la RDC étant cette Coupe d'Afrique des Nations, va évoluer dans le groupe B ensemble avec l'Angola, la Tunisie, le Cameroun, la Guinée, ainsi que l'Ouganda. Et la RDC jouira son premier match le 27 novembre au gymnase du Stade Martyr. Ça sera à partir de 18h, juste heure de Kinshasa. Les Léopards, seigneurs dames, qui ont déjà terminé trois fois sur le podium. Deuxième en 2014 et puis troisième en 2012 et 2018, aimeraient remporter un premier titre continental à domicile. Je rappelle que cette compétition ira du 27 novembre au 7 décembre prochain, ici à Kinshasa. On termine ce journal de sport avec le Karaté. Et nous sommes à un jour du lancement des activités à Goma. Pour ce qui concerne la quatrième édition du tournoi d'amitié de Grand Lac, avec la participation de quelques pays. Et pour ce qui concerne les séminaires et les passages de grades supérieurs, ce sont les premières activités qui vont s'éteindre du 6 au 7 novembre. Ensuite, viendra le tour de la baiser, le oui, novembre, et la rayon technique. Et puis, les combats proprement au 10 vont démarrer le 9 novembre pour prendre fin le 10 novembre à la ville de Goma. Merci, cher Finouard, vous tous, d'avoir suivi ce journal des sports. Sans resoublier, bien sûr, aujourd'hui, la quatrième journée de la ligue des champions de l'UFA, avec plusieurs rencontres prévues. On va y revenir, dont le joint des sports de 7h45. Ces magazines vous êtes offerts par OneXBet, fiables, sûrs et sécurisés. 88 pour les 4, 4 congol FM. Sport. Et sans sport. Basketball. Le club congolais des sports représente la République Démocratique du Congo RDC au Basket African League Elite 16, qui démarre ce mardi 5 novembre au palais de sport à Trècheville, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette compétition, composée de 8 équipes divisées en 2 groupes de 4, et l'équipe de Bukavu est logée dans le groupe A. Les finalistes seront qualifiés pour la phase finale de Basketball African League. Pour cette première journée, Chosport croise Moanda Basket de Gabon à 15h30. Plus de détails avec vous, Vanessa Komolo. Pour sa première participation à l'élite CS, Chosport de Katana a chargé toutes les batteries pour se qualifier à la balle. Les gorilles du Kivu ont déjà oublié les 100 fautes de la phase précédente, selon le coach Kiper Mouloa. Dans la phase du road to ball, on a joué 4 matchs et on a fait 4 sur 4. Maintenant, là, c'est une autre étape. Et même si on a joué face à Wanda, au Cameroun, c'est sûr qu'ils ont trouvé des stratégies et ils ont analysé nos tâches. L'objectif de Chosport pour l'élite CS, Kiper Mouloa. En tout cas, ça, c'est l'objectif primordial des Chosport et on est en train de mettre tout le plan. On a travaillé sur tout le plan pour qu'on puisse être dans les derniers carrés. Donc, être des finalistes de cette compétition pour être qualifiés. En cas de qualification, le BC Chosport de la RDC deviendra la deuxième équipe à participer à la phase finale de la Basketball African League après le BC Sports Foucage de Kinshasa en 2022. En football, le sélectionnaire national des Léopards de moins de 20 ans, Guy Boukassa, a dévoilé hier la liste de 30 joueurs pour les stages de préparation en Arabie Saoudite. Le Fof Congolais prépare la Coupe d'Afrique des Nations Cannes de moins de 20 ans qui aura lieu en 2025. Pendant ces stages, les Léopards vont livrer 2 matchs amicaux face à l'équipe saoudienne de moins de 20 ans. Ce sera le 16 et le 19 novembre à Jeddah. Sur cette liste, le technicien congolais a convoqué aussi les joueurs qui évoluent à l'extérieur du pays et ceux de Mazembe qui n'avaient pas participé au tournoi de l'Unifac au Congo-Boisaville. Une compétition remportée par les Léopards de moins de 20 ans synonyme d'une qualification à la phase finale des 7 Cannes de moins de 20 ans. La liste de ces joueurs convoqués par Gipoukassa avec vous les Makassi. Pour les gardiens, nous avons enfin pour les attaquants, nous avons Samuel Ntanda, Loukissa, Eboma Winner, Ibrahim Matobo, Tony Dalassi, Axel Kayoumbo, Johan Mboko, Isaac Lufuikou, Bin Issa Chabani et Flaverdi Bougeli. D'une équipe nationale à une autre, les Léopards à prime évoluant au pays poursuivent leur préparation à Kinshasa sous la direction des sélectionnaires nationales Otis Ngo Makondi. Le regroupement a débuté le week-end pour un stage qui va du 2 au 9 novembre. Cela en prévision de la double confrontation entre la République Démocratique du Congo et le Tchad en décembre de cette année. Le vainqueur de ce double duel va valider d'office sa qualification au championnat d'Afrique des nations qui sera co-organisé par les Kenyans, l'Ouganda et la Tanzanie en février 2025. 36 joueurs ont été pré-sélectionnés pour prendre part à ces tournois de Kinshasa à l'issue duquel seulement 25 joueurs seront retenus pour jouer contre le Tchad. Championnat national de football Iliko Cash League 1. La compétition s'est poursuivie hier avec deux matchs dans le groupe B à Kinshasa. L'équipe locale de Acerangers a signé sa première victoire en dominant Celeste FC Dembandaka sur un score lourd de 4 buts à 0 hier au stade de Martyr à match de la 5ème journée. Le joueur Silla Tchitengé a réalisé un doublé en marquant à la 45ème minute et 66ème tout comme Molia Lionzia un doublé avec deux buts marqués à la 61ème et 82ème minute. Avec cette victoire Acerangers se totalise 4 points en 4 sorties et pour sa part, Celeste FC a 6 points en 4 sorties. Toujours au stade de Martyr, le Daring Club Motema Pembe DCMP a fait match nul d'un but partout face à AF Ange Vert. Pourtant c'est Ange Vert qui avait ouvert le score à la 56ème minute par l'étriche de Muko Komunga. L'égalisation du DCMP est arrivée en fin du match par Junior Kone. Le programme prévoit pour demain mercredi le match entre Aucé Renaissance du Congo et Nujac, toujours au stade des Martyrs. Fin de cette intervention sportive. Merci de l'avoir suivi. Oh ! Et vos sports ? Ces magazines vous sont offerts par OneXBet fiables, sûrs et sécurisés. Merci à vous de rester à l'écouter Top Congo FM dans ce nouveau journal des sports. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Jonathan Maciala. Plus que 3 semaines nous séparent du coup d'envoi, de la coup d'Afrique Nation, seigneurs dames. On balle RDC 2024. 20 jours plus précisément. C'est une de ces 3 semaines plus un jour. Oui, puisque la compétition va démarrer le 27 novembre prochain à Kinshasa avec un premier match pour la RDC contre l'Ouganda à 18h, heure de la capitale. Les Léopards de la RDC continuent de se préparer après deux stages passés au Portugal avec notamment une victoire mémorable face à l'équipe nationale du Portugal 28-27. Elles vont démarrer dans quelques jours un troisième stage ici à Kinshasa, le tout dernier avant le démarrage de la compétition. La RDC qui n'a jamais remporté la compétition aura à coeur de remporter ce premier titre continental à domicile après notamment une finale perdue en 2014 contre la Tunisie. Elle, elle était déjà présente en équipe nationale lors de cette finale en 2014. Ça reste son meilleur souvenir en équipe nationale. Et justement, c'est la légendaire capitaine de l'équipe nationale de la RDC, Christiane Moissessa, qui aujourd'hui est à sa 22ème année en équipe nationale, appelée pour la première fois en 2002. Elle appelle tous les Congolais à être derrière l'équipe de la Sula de la RDC lors de cette coup d'affectation et à remplir le gymnase du Stade Martyr. Ma première sélection en 2002, la Cannes en Algérie. Avec la sélection, j'ai joué la finale contre la Tunisie. Pour moi, c'est une très 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 bonne chose. Comme on l'a dit à chaque fois, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est la première vraiment au pays. Vraiment, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le peuple Congolais. On a besoin vraiment que tout le monde vienne nous soutenir. Qu'il soit un footballeur, un balleur, tous les amourins du sport vienne nous soutenir. On a besoin de vous. Boutos à la Namaka, c'est vraiment... Il faut qu'boutos à la Namaka, c'est vraiment... Boutos à la Namaka, c'est vraiment... Bon, alors c'était la capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On bat les seigneurs dames, bien sûr, Christiane, moi c'est ça. Je rappelle que lors de cette Coupe d'Afrique des Nations RDC 2024, la RDC s'ira dans le groupe B, ensemble avec le quadriple champion d'Afrique en titre l'Angola. Il y a également la Tunisie, le Cameroun, la Guinée et l'Ouganda. Je rappelle, premier adversaire de la RDC dans cette compétition le 27 novembre prochain à 18h au gymnase du stade Maritiers de la Pentecôte. Et je rappelle aussi que la compétition ira jusqu'au 7 décembre prochain. On quitte le handball pour parler football et ce parcours jusqu'ici sans défaite de la formation de Ange Vert à l'Hélique Oncage Ligue 1. Ça fait désormais 6 matchs sans défaite pour cette équipe promue cette saison seulement en première division. Un début de championnat qui est remarquable de la part de Ange Vert qui ont tenu en échec de la formation du Daring Clomotema Pembe puisqu'on parlait bien des Anges Verts. Un but partout. Hier, au stade Martyr de la Pentecôte, ils sont passés tout proche, les Anges Verts, d'une victoire face au Daring Clomotema Pembe. Ils ont réussi à ouvrir le score à la 54ème minute par Moukoku Munga. Dissemblée n'a égalisé qu'à la 87ème minute par un junior Aboukone. Il y a certainement de la déception dans le camp de Ange Vert même s'il y a un point gagné, un point qui permet à cette équipe de reprendre la tête du groupe P avec 10 points. On écoute le coach de Ange Vert, Robert Mamba. Très bien sûr, très très bien sûr. Par rapport à la football, il y a 26 ans et plusieurs. Il y a un point de vue de la France et je pense que c'est le point de vue de la France et je pense que c'est le point de vue de la France et on nous a voulu le soir. Là, c'est du coup. Il faut encore envoyer les ballons et je pense que c'est la première match que dans un tel match, il y a un 0, on pense qu'il faut un top de plus. C'est la assurance, c'est une extravendance, c'est le plaisir de les privilégés et de finir les points de le ballon. Je pense que ça arrive. Je pense que ça arrive. C'est le coup de vue. Donc, on en perd rien. Je suis dans le résultat, mais je pense que des matchs, on avait préparé pour l'année parce qu'il y avait de l'art de ce modèle. Je ne veux pas dire, l'inexprillance, c'est une erreur. Je pense que ça, c'est une erreur. Par rapport à l'erreur, j'ai tout le monde il y a des décisions-là. Je pense que mentalement, les enfants et physiques, quand vous avez dans le match, il faut rester concentré jusqu'à la fin. Quand vous flambez un instant, ça peut vous payer cash-comptat. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur dans le match. Voilà, c'était là le coach de la formation de live. Ongevert, Robert Mwamba. Le dernier club, Mouti Mbembe, n'a pas su enchaîner après avoir enregistré sa première victoire. Poukabou, Desambé, qui n'enregistrera qu'un point. Là aussi, il y a de la déception. On croit, son coach, l'égyptien, Mohamed Souleymane, le fatigue, qui parle de ses occasions manquées par ce joueur. C'est une erreur. Il y a beaucoup de chances. Il y a beaucoup de chances. C'est un peu de chances. Il y a beaucoup d'autres chances de voir que le match n'a pas pu trouver le match. On a raconté ces chances. On a raconté ces chances. C'était là le coach de la formation de Daring, le motemap et Mohamed Souleymane Fati sur deux propos, traduit des 5B, compte désormais 7 points et occupe la 8e position classement du groupe B. Et avant cette rencontre entre des 5B, la formation de la F-Ange Vert, la formation de Lazerongers s'est refaite d'une santé en écrasant Celeste FC sur le score de 4 buts à 0 grâce à deux doublés, doublés de Muglia, Lio Sancia et Silva Chitengue. Silva Chitengue désormais qu'au meilleur buteur du championnat avec 3 réalisations ensemble avec Bioko de Celeste FC et Meshac Massengo du cercle sportif d'Ombusco. Grâce à cette victoire, Rangers quitte la dernière place et grimpe à la 11e position avec 4 points après 4 matchs joués alors que Celeste qui a enregistré hier sa 2e défaite de suite ne compte que 6 points et occupe désormais la 10e position au classement de ces groupes B. Lili Koukash, Ligue 1. Le championnat doit en principe se poursuivre ce mardi dans le groupe A avec le match entre Blessing et Djinkongou. Et de la mercredi 6 novembre, 2 rencontres sont prévues dans le groupe B, Dauphin Noir, Manima et Union et puis aussi Renaissance du Congo, New Jack. Vous allez suivre le match entre Renaissance du Congo et New Jack sur les antennes de Top Congo FM. On continue à parler football et on parle des léopards de la RDC, toutes catégories confondues. On parle d'ailleurs de 3 catégories, de A, Imprime et U20. Les A vont jouer 2 matchs au cours de ce mois, le 19, les 16 novembre contre la Guinée en Porte d'Ivoire. Et puis le 19 contre l'Euthiopie ici à Kinshasa pour le compte de 2 dernières journées des éliminatoires de la Cannes-Maroc 2025. Les U20 vont jouer 2 matchs amigots les mêmes dates, les 16 et le 19 contre l'équipe U20 de l'Arabie Saoudite. Ce sera alors d'un stage qui va être organisé justement à l'Arabie Saoudite pendant quelques jours. Le match, les 2 rencontres vont se jouer dans la ville de Jeddah. Et puis une liste de 30 joueurs a été rendue publique hier par la Fédération Congolaise de Football Association. Et pour ce qui concerne les léopards à prime, ils vont jouer entre eux. Aujourd'hui, un match entre l'équipe Shan A et l'équipe Shan B, ou Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ça sera à partir de 16h. Et cette rencontre entre tant les cadres de leur stage qui a commencé depuis le 2 novembre dernier. Et ça ira jusqu'au 9 novembre au courant. L'ARDC prépare sa double confrontation contre le Tchad. Quantant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Une compétition qui aura lieu en février 2025. C'est Atlético. Et puis il y aura ce match entre l'EFC Barcelone et l'Etoile Rouge de Belgrade. Deux affiches quantant pour la quatrième journée de la Ligue des champions de l'UF1 qui démarre ce mardi. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports. Et restez branchés sur la toujours radio des sportifs automne. Ces magazines vous sont offerts par OneXBed. Fiable, sûr et sécurisé. 88 pour le cadre de Congo FM. Sport ! Sous-titrage Société Radio Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.